à vos marques, prêts ? à dix piou piou alors ce petit silence a été sponsorisé par, on vient de voir le timer et on fait un petit épisode peut-être qu'on se dit que ça va pas être bas long comme épisode mais c'est comme ça aussi ça fait une moyenne, on dit rien quand il y a des pises d'une heure et quart quand vous faites du rab, pourquoi on les engueule encore ? c'est de leur faute de toute façon on leur fera un petit rappel de service à la fin ça occupera dix minutes quand ils arrivent à l'horreur se clash alors pourquoi tu pleures ? parce que vous me criez dessus j'ai gruqué du nez c'est de mieux en mieux je vais vous faire un petit qui le saviez-vous très à propos c'est-à-dire qu'on est entre les fêtes il y a encore, on est qu'à la mi-temps il y a le réveillon de la Saint-Sylvestre oui, le Saint-Pristis aussi exactement qui arrive donc il va y avoir énormément d'accidents pas de la route pas de la route mais d'âgé ? il y a un des plus gros accidents qui arrive à ce moment-là et c'est vraiment je pensais pas je pensais que c'était un espèce de cliché mais non bah ça y est, je me souviens je l'ai vu l'information donc je vais continuer à tourner autour du micro comme ça pour vous faire de l'ASMR pour me faire péter la tranche pas la réelle bah faites-vous deviner tout seul tiens, voilà à mon avis est-ce que ça concerne le champagne ? oui j'aime bien parce qu'il trouve vite bah il est futé il se trouve que chaque année en moyenne il y a 13 000 accidents oculaires c'est-à-dire des yeux oculaires dus au bouchon de champagne ça me parait beaucoup parce qu'il ne parle que de champagne il ne parle pas de clérette de dini de cidre non et ça dépend aussi de la température de la bouteille parce qu'il se trouve qu'une bouteille à 8 degrés on parle de température et non pas de degrés d'alcool oui à 8 degrés égal à un bouchon de champagne paf qui part à 40 km heure paf paf comme ça 40 km heure donc il se prend une amende dans la mirette ah bah si t'habites en ville c'est 30 maintenant oui sur le périph c'est combien ? c'est 70 j'ai vu l'autre jour sur le périph qu'est-ce que ce bazar ? comme Marc Indy ça y est déjà ou ? ah bah je conduisais mon auto ouais maintenant et puis mon petit GPS me dit attention ça le part tu roules trop vite j'ai dit bah quand même c'est familier ce c'est un incendie c'est encore la semaine dernière et non j'ai failli passer un radar un vin au-dessus et ces deux points sont offerts par GG voilà d'accord mais non donc voilà donc 13 000 accidents chaque année alors en moyenne toujours selon un sondage de 2004 donc je pense que il est anglais donc voilà mais voilà c'est la première cause de cécité accidentelle le bout de le bouchon de champagne ah oui et bah sachez que mon frère personnel le soir de sa crémaillale de son premier appartement c'est allègrement taillé la main avec un verre qui a pété dans ses mains d'accord un chlic qu'a ça ? moi je l'avais dit si tu veux que les gens partent tu leur demandes poliment t'as vendu pas des trucs avec du ketchup ben oui attend ah donc voilà y'avait pas d'histoire c'est un tout petit saviez-vous mais s'il fait froid aussi et puis entre les fêtes on est fatigué on a trop mangé ah ça gargouille ah ça transpire de la dinde et bah on c'est pas un jeu de mots c'est juste qu'on a mangé de la dinde et on en transpire c'est pas qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez encore inventé là ? d'abord je vais vous citer pour mon clash un sondage CNews ah bah alors alors combien d'arabes ont tué ? c'est ça ? on est pas loin ? pas du tout ah non ? ça vient de l'URES l'Euron Service Européen de l'Emploi ça dépend de quelle année le sondage CNews s'il est de cette année il va être orienté bah vous verrez on dit qu'en France oui en France on est toujours en congé on fait toujours grève on mange toujours des patates enfin tout ça ouais est-ce que tu savais qu'on était que le sixième pays à avoir le plus de congés minimaux en Europe c'est le congé minimal c'est-à-dire qu'en Europe tu sais le droit européen du travail dit chaque pays doit dire le nombre de congés minimum que t'as par personne d'accord t'as tes congés en France c'est 25 jours ou 25 jours minimum 5 semaines plus les jours fériés donc ça c'est le minimum qu'on puisse avoir et bah en France on tombe sur un magnifique chiffre de donc 25 jours plus 11 jours fériés en moyenne ouais cette moyenne de de jours fériés de 11 est plutôt basse parce que dans je suis nos amis européens on tombe sur du 14 du 13 13-14 donc sur le podium les trois meilleurs sont l'Autriche qui ont un bon 38 jours de congés pas que fériés 25 plus 13 jours plus 13 jours fériés l'Estonie 39 donc 28 jours de base plus 11 jours fériés et figurez-vous que les premiers qui c'est ? les Allemands les Allemands ils ont 2 jours de congés ils ont tout péter en Britannique ? non c'est les Espagnols qui ont le plus de congés alors ça j'aurais jamais dit ah mais d'accord je sais pas ils ont donc 44 30 jours de congés de base flaff et 14 jours fériés ok donc chez les Espagnols ça se prise les moustaches 44 jours par an ah bah c'est du joli oui ah bah j'ai une idée reçue parce que moi je pensais qu'on était largement au-dessus de tout le monde bah moi aussi j'en étais persuadé et puis bah finalement non alors peut-être que nous on est ceux qui bossent le moins le reste enfin en termes envers en moins d'heures en moins d'heures ouais peut-être parce que les 35 heures on est quand même pas beaucoup je crois que de mémoire l'Allemagne c'est 42 heures le minimum ouais on s'y fait vite parce que 35 heures je trouve que ça fait beaucoup ah oui non mais en vrai 42 heures ça veut dire que vous bossez 6 jours non ah on est bien en France est-ce que pour un peu nous on est déconnecté est-ce que pour un peu pour un peu on a des auditeurs qui bossent 45 heures par semaine on sait pas ça a une vingtaine d'années les 35 heures je crois c'est Martine Aubry ouais donc je crois que c'est genre 2002 un truc comme ça et 35 heures en France je pensais pas parler de 35 heures aujourd'hui mais c'est très bien dispositif Aubry 1 en 2000 2000 en 2000 sous le gouvernement Yonel Jospin Yonel de loi votée en 98 2000 par la durée légale du temps de travail pour un salarié à 35 heures apparemment on va voter dans une Xantia non c'est juste que c'était l'époque de Xantia ministérielle ah ouais dis donc il y avait la Xantia de Catherine Trotman ça c'est sûr et ouais c'est 62% des salariés on va faire la minute écho mais 62% des salariés des entreprises sont à 35 heures c'est vrai que mon contrat était à 39 heures si on travaille d'accord non je les faisais pas mais non d'accord mais il y avait le droit c'est comme ça que t'as dit RTT ok c'est dès que tu dépasses 35 heures toi la politique économique européenne t'en penses quoi alors comme vous avec Noël ouais donc Noël ça va maintenant peut-être on verra on va demander à Evelyne Dillard ce qu'elle en pense